Hey tout toi tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'éthologie et les voltons alors on m'a demandé justement de faire des vidéos par rapport aux voltons par rapport à l'éthologie et c'est justement quelque chose qui m'intéresse aussi bien sûr l'environnemental et c'est avec grande joie donc on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer pour nous donc au niveau de la nature au niveau de l'écologie et également voir ensemble par rapport à différents volcans surtout en Italie qui seraient susceptibles pourquoi pas de ressurgir de rejaillir alors avant toute chose abonnez vous à ma chaîne partagez la chaîne commentez et liker la chaîne voilà allez on y va maintenant on perd pas de temps alors l'écologie naturellement c'est quelque chose qui touche tout le monde surtout maintenant dans notre civilisation où malheureusement on fait tout et n'importe quoi bon c'est vrai que le co2 on dégage beaucoup de co2 et le co2 automatiquement fait un effet de serre et l'effet de serre fait un réchauffement climatique on ne peut pas nier qu'il y a bien un réchauffement climatique de plus en plus et ça va s'accentuer et c'est vrai qu'on est quelque part un petit peu responsable de ce réchauffement climatique certes la terre il faut savoir s'il y a toujours des changements climatiques on est passé de l'air glaciaire à l'eau claire etc les dinosaures on sait que l'extinction des des dinosaures une partie a été par rapport à une comète qui est tombée et l'autre partie a été suite à cette comète des donc des voltants qui ont également fait éruption et qui ont également fait d'extinction également donc des dinosaures tout ce qui a eu naturellement le recyclage de la planète donc la planète de toute façon a toujours eu plus ou moins de toute façon des changements on va dire d'humeur donc climatologique ça voilà et c'est vrai que la terre arrive à se soigner tout ça surtout avant elle arrivait avant à se soigner toute seule et à se remettre maintenant elle se remet beaucoup plus difficilement parce que l'homme est apparu et l'homme naturellement tout est détruit bien sûr la chose que nous on sait faire malheureusement ce n'est pas de construire mais c'est de détruire donc voilà donc ça c'est malheureusement et c'est vrai qu'avec la destruction que fait l'homme avec tous ces co2 rejetés toutes ces détritus etc on peut notamment la terre que la terre n'a même plus le temps en fait de se régénérer et de se soigner elle-même de plus la déforestation bien évidemment contribue grandement on va dire à l'extinction sans même qu'on s'en aperçoit de notre civilisation et en même temps pose problème pour la régénération la régénération de la terre on va regarder ensemble donc ça c'était un petit peu déjà pour voilà pour les yeux pour les sceptiques les ceux qui sont un petit peu dans le complot etc que non il n'y a pas de problème alors certes la terre a toujours des problématiques ça on est tout à fait d'accord donc c'est pas que nous qui causons ça c'est simplement les au fil des millénaires que ça se produit maintenant il faut savoir que nous on fait rien pour être contribué pour l'améliorer et en plus la terre a toujours eu un pouvoir de régénération mais que malheureusement l'homme détruit ce pouvoir de régénération en faisant la déforestation en en rejetant beaucoup de CO2 en accélérant l'effet de serre etc voilà ça c'est un fait donc là on va regarder un petit peu ce que moi je ressens dans notre point de vue médium unique et voyance sur ce qui va se passer sur l'écologie donc sur du moyen terme et on va essayer de voir un petit peu sur du long terme et on va regarder également les volcans également donc il va y avoir naturellement par rapport au volcan je ressentais bon on fera également un tirage de cartes par rapport à ça oui il y a bien des éruptions qui vont avoir lieu sur 2020 depuis 2020 que 2019 voilà 2019 je sens que ça va être un petit peu calme à ce niveau là mais c'est surtout sur 2020 qu'il va y avoir on va dire des éruptions volcaniques qui vont se mettre en place on me parle bien sûr oui j'ai été trouvé que je parle de l'Italie par rapport à ça un volcan en particulier qui va émerger qui va surgir qui va faire pas mal de dégâts mais également des volcans qui se trouvent également alors je ne peux pas trop situer parce que là j'ai une image qui me ressort mais c'est sur des îles d'accord mais des îles qui sont un peu on va dire dans l'ordre du pacifique vers le pacifique et bon moi j'y connais rien au niveau géographique donc là je vous dis un petit peu ce qu'on me situe d'un point de vue de l'image pour m'envoi et l'information qu'on me transmet j'étais toujours au niveau des îles qui se situeraient beaucoup plus au niveau du pacifique et sur l'Italie également un volcan qui se serait amené à faire une déruption je ne peux pas vous dire si c'est le Vésuve ou un autre malheureusement ça on ne me montre pas ça mais on me contient un volcan un problème avec un volcan également en Italie voilà ça c'est des gens ça c'est disons pour le volcan au niveau éthologiste je ressens encore beaucoup de difficultés beaucoup de je sens une accélération on va dire de l'effet de serre une accélération avec des problèmes climatiques une accélération dans le climat également dans le dérèglement climatique des tempêtes des tornades de plus en plus longues de plus en plus fortes mais surtout surtout dans la durée donc pas spécialement dans la force que je ressens mais plus dans la durée et beaucoup plus tôt que ce qui est prévu par exemple si des fois des tempêtes des tornades avaient lieu par exemple l'exemple sur Miami aux Etats-Unis très souvent c'est en septembre ou en août et bien ça peut soit être on va dire sur septembre et octobre donc se reporter sur le long terme ou alors même être en avance par rapport à ce qui se met en place normalement au niveau des tornades des tempêtes vous voyez donc c'est plus on va dire non pas au niveau de l'intensité mais au niveau de la durée et au niveau de l'avancement de l'événement voilà c'est ça qui ressort surtout par rapport au climat donc on voit qu'il y a une accélération quand même des phénomènes plus longs et plus tôt voilà on les applique en longueur et des torments qui arrivent plus vite voilà et c'est vrai que la puissance elle est quand même là il y a aussi la puissance qui est là mais c'est plus la durée et la longueur qui cause le souci par rapport à l'écologie donc on voit qu'on s'approche de plus en plus il va y avoir également alors je sens pas cette année un été spécialement caliculaire ou autre je sens en effet qu'il y a quand même des températures qui doivent être élevées et certes mais je ressens plus une qualité sur 2020 d'accord la qualité moi ça ressemble vraiment à une très très forte chaleur avec également pour l'hiver et de l'automne des pluies beaucoup beaucoup de pluies c'est à dire qu'il y aura oui certes de la froideur, de la froideur mais je ressors surtout de la pluie voilà sur 2020 en Europe je parle de l'Europe je parle des autres continents on va regarder tout ça aussi maintenant avec un tirage de cartes d'accord pour essayer de voir ensemble également donc ce qui est ce qui est en retour par rapport au climat sur 2017-2020 et par rapport au retour mais voilà déjà au niveau médiumniste pour nous montrer au niveau visuel et auditif alors on va déjà commencer par regarder donc l'écologie et l'homme un petit peu l'homme et l'écologie c'est que ça va donner et on va surtout regarder est-ce que l'homme a un impact sur l'écologie actuelle alors on va regarder un tirage de cartes de toute façon on va regarder plusieurs choses on va regarder l'écologie et l'homme on va regarder l'écologie ce qui va advenir d'accord on va faire également des petites prédictions sur le temps et s'il va y avoir des catastrophes et on va voir si l'écologie a un complot donc quand on parle de récession climatique et autres récession climatiques ou est-ce un vrai danger et on va également s'attarder également aux volcans donc les volcans d'Italie il va y avoir des évolutions volcaniques alors on va commencer avec l'écologie et l'homme est-ce que l'homme a un effet sur l'écologie actuellement ? bien que bon pour moi c'est une évidence mais on va quand même regarder ça ensemble alors le hasard à l'attente d'abondance donc quelque part on voit que l'homme a un attrait par rapport à l'écologie et surtout par rapport au regard financier alors je vais m'expliquer un petit peu plus au fur et à mesure du tirage on a la découverte, l'eau, l'instabilité et on a l'homme qui ressort donc bien évidemment que l'homme a bien un impact de toute façon c'est la troisième, quatrième carte qui sort donc on voit bien que l'homme a bien un impact par rapport à l'écologie de toute façon c'est inévitable certes comme je vous ai dit de toute façon la terre a un pouvoir de régénération mais l'homme a également un rôle à jouer par rapport à l'écologie et on voit que là pour le moment il y a énormément d'instabilité au niveau de l'homme avec l'écologie c'est-à-dire que pour moi l'homme actuellement ne sait pas où il va on a également un problème au niveau des océans qui ressortent puisqu'on a l'eau et on va découvrir encore de plus en plus de problèmes également par rapport aux océans peut-être même par rapport aux problèmes également qui se ralliaient on va dire aux icebergs au niveau de l'Antarctique et de l'Arctique oui beaucoup trop, l'homme travaille beaucoup trop sur tout ce qui est on va dire sur l'effet de serre en fait l'homme on voit on a le travail qui ressort là on a les accidents sur l'instabilité l'homme lui c'est complet à tout ça lui il se coûte bien, lui il fait ce qu'il a à faire mais par contre la nature elle prend chère d'après le tirage que je joue au sort c'est inévitable la nature prend chère par contre lui l'homme il se soucie d'hier de tout ça en fait véritablement l'homme il est bien, il a le bonheur sur lui donc pour lui tout va bien, tout est tranquille limite c'est pas vraiment notre faute etc donc on voit que voilà donc est-ce que l'homme a un impact sur l'écologie moi je vous dis oui inévitablement on voit la cassure, l'accident avec l'instabilité on voit même que les océans sont impactés quelque part bon voilà mais l'homme lui honnêtement alors bien qu'il y a des discussions bien que de plus en plus maintenant on se rend compte des différents problèmes cependant c'est pas ce qui résout tout ça parce que lui ce que veut l'homme avant tout c'est son petit confort, son petit bien-être et l'écologie peut aimer cette beauté donc voilà donc on voit que l'homme a bien un impact sur l'écologie c'est inévitable premièrement ce qui est inévitable également c'est qu'il va y avoir des problèmes au niveau des océans ce qui est inévitable c'est qu'il va y avoir des problèmes également de feu également de réchauffement climatique d'accord on a quand même là l'accident qui montre également de feu quelque part donc oui il y a bien un réchauffement climatique indéniable et l'homme on est quand même un des précurseurs c'est à dire que l'homme a un effet par rapport à ça je pense qu'à un moment donné de toute façon l'homme va commencer à se rendre compte de plus en plus et va devenir de plus en plus raisonné et sage mais bon ça c'est le grand futur c'est pas tout de suite tout de suite mais on voit qu'il y a quand même un raisonnement qui va se mettre en place et la raison va prendre le dessus et on a quand même une amélioration qui se fera à un moment donné avec une meilleure sagesse surtout au niveau alimentaire puisqu'on voit également que l'homme travaille énormément la terre notamment pour s'alimenter c'est que nous sommes à fait logiques mais notamment à cause de tout cela ça crée un désordre au niveau de la terre et on voit que l'homme travaille énormément de ça mais il va le travailler d'une autre façon même au niveau de l'alimentation il va y avoir une certaine sagesse l'homme va commencer un petit peu à se nourrir différemment de ce qui se nourrit de l'actuellement bon on voit qu'il se nourrit beaucoup trop par rapport en fait à ce qu'il devrait être normalement donc voilà donc là on a regardé un petit peu et le tirage bon mais d'uniquement parlant je vous l'avais dit je crois que je vous en ai parlé je vous l'ai dit un impact mais là on voit bien que d'après le tirage de carte il y a bien un impact mais bon pour moi je suis quand même confiance sur le futur parce que l'homme va commencer à être de plus en plus sage envers lui-même et va essayer de faire en sorte d'abénurer un petit peu la situation mais à l'heure actuelle pour le moment il n'y a pas encore véritablement d'amélioration voilà maintenant on va faire un tirage sur qu'est-ce qui va advenir donc de notre planète donc l'écologie et son avenir donc qu'est-ce qui va advenir de notre planète sur on va dire plus tard donc là c'est une forme de profession on va essayer de regarder ça ensemble qu'est-ce qui va advenir un petit peu de notre planète d'ici quelques années par rapport à l'écologie si naturellement on continue à faire ce qu'on fait actuellement on voit que la planète de toute façon il n'y a pas de santé c'est la régénération c'est la santé on voit que la Terre de toute façon inévitablement a un pouvoir de régénération seule d'accord donc elle n'a pas besoin de l'homme pour se régénérer maintenant elle a quand même besoin de se reposer c'est une carte également de régénération mais également de repos donc on voit qu'elle a besoin de l'aide également de se régénérer quelque part on arrête de faire certaines choses on arrête par exemple de tout le temps vous voyez du CO2 de la pollution de travailler la Terre de détruire des océans voilà elle a besoin de faire de repos mais on voit qu'elle a quand même un pouvoir seul de régénération ça c'est mais bon comme toi vous avez la toute de la famille la famille c'est un groupe donc on voit que la Terre ne peut pas faire ça toute seule elle a besoin aussi qu'on l'aide ou on monte on la laisse tranquille ça préserve sur même que voilà ça préserve sur quelque chose d'assez relativement positif je pense sur notre avenir au niveau d'écologie au niveau de la planète tout au niveau de la campagne qui ressort on a la clé qui ressort qui manque bien notre destinée quelque part le choix de décision qu'on prendra vont être important et va affecter d'après quelque part la planète ce seront nos décisions qui feront que on voit que ce n'est pas pour tout de suite l'amélioration elle n'est pas immédiate je n'ai pas de catastrophe au niveau de la de toute façon je regarde à peu près sur 50-60 ans je ne peux pas regarder sur 10 000 ans mais là bon voilà sur à peu près 30-40-50 ans on voit que la planète est malade elle continue à être encore un petit peu malade malgré qu'il y ait quand même une incalmie à un moment donné mais on voit que la planète commence encore avec malade mais les gens de plus en plus se rendent compte de l'impact comme je vous disais tout à l'heure dans le précédent tirage comme je vous disais tout à l'heure dans le précédent tirage on voit que l'homme va devenir un peu plus sage et c'est ce qui va se passer de toute façon d'accord donc pour moi je pense que bon on n'est pas dans une catastrophe catastrophe rien n'est irrévédiable on peut y remédier d'accord bon il faut agir quand même relativement rapidement parce qu'on a quand même la maladie qui ressort au niveau de la planète Terre donc la planète Terre elle est véritablement de toute façon malade d'accord elle va mal maintenant on peut l'enrichir cette Terre on peut faire en sorte justement avec des bons appuis avec de l'intelligence et en découvrant comment changer de mode de fonctionnement on peut se rendre compte en effet qu'il y a une amélioration on n'est pas non plus dans un devenir catastrophique si on change attention de manière de penser pour moi on changera de manière de penser au niveau écologique de toute façon donc si on change pour moi on a quand même un nouveau départ qui peut se mettre en place au niveau de la planète Terre qui sera un départ plus zen mais bon c'est vrai que ça va demander des combats ça va demander à certaines personnes qui n'ont pas eu le roi certaines personnes qui n'ont rien vouloir faire donc qui vont vouloir faire donc ça ne va pas être toujours évident mais on voit que dans les futures générations ils vont quand même pour moi s'attacher de plus en plus à faire attention quand même à la planète Terre à un moment donné voilà d'accord donc je ne vois pas de en tout cas dans les 50 ans à me dire je ne vois pas de catastrophe certes il y aura des difficultés il y a un vrai il y a un vrai balèze et c'est vrai que la Terre est quand même malade mais je ne vois pas non plus de catastrophe arriver d'un point de vue qui pourrait on va dire changer toute la face de la Terre en sachant tout rien que comme je vous le disais au niveau médiumnique c'est sûr qu'on a quand même le réchauffement climatique avec l'effet de cercle qui fait que de toute façon on a de plus en plus chaud l'été et on arrive de plus en plus à des phénomènes caliculaires et de plus en plus de pluie de froid et de phénomènes on va dire d'eau etc sur les périodes hivernales alors on va regarder les volcans on va regarder on sort un petit peu on va regarder les volcans en Italie donc s'il y a des volcans qui risquent de rentrer en éruption volcanique sur cette année 2019 et 2020 d'accord on va à peu près sur ces deux années est-ce qu'il peut y avoir une éruption volcanique en Italie sur cette année 2019 et 2020 on va regarder s'en s'en on a quand même une protection donc malgré tout c'est quand même pas mal bon alors j'ai pas spécial moi ça me ressort pas en tout cas véritablement on va dire un problème volcanique vous voyez ça ne me ressort pas il peut y avoir par contre des petits tremblements de terre oui il y aura des tremblements de terre pour moi en Italie ça oui la terre va trangler il y aura des choses comme ça qui se fait de rentrer là au niveau au volcanisme je ne vois pas spécialement un volcan comme le Vésuve par exemple ou d'autres se mettent en tout cas du point de vue de l'Italie puisque c'est le genre en Italie parce qu'on m'avait demandé je ne sais plus qui mais je fais un petit clon d'oeil quand même à personne qui m'avait demandé les volcans voilà je ne vois pas on va dire une activité volcanique sur l'Italie par contre ça me semble bien en effet un tremblement de terre qui peut se mettre en place qui peut y avoir du entre 2019 et 2020 sur l'Italie d'accord au niveau volcanique pour moi il y a encore la protection au niveau de l'Italie à ce niveau là on va regarder maintenant par rapport aux volcans est-ce qu'il va y avoir quand même des éruptions dans le monde entre 2017 et 2020 est-ce que les volcans vont rentrer en éruption alors au niveau médiumnique que j'avais situé je crois à peu près un volcan maintenant on va regarder s'il y a des volcans qui vont bien se mettre en éruption sur cette année 2019-2020 alors la terre qui bouge il y a quand même de l'héritage qui sort que oui pour moi il sort bien que des volcans ils rentrent en éruption quand même là je ne parle pas au niveau Europe mais au niveau de globe terrestre je ne comprends bien il y a un rapport il peut y avoir de la non-stabilité néphratique au niveau de la nappe oui pour moi il y a un volcan qui va un ou deux volcans qui va en effet entre 2019 et 2020 surgir indédiablement avec le feu qui sort donc oui il y a bien un volcan en tout cas sur 2019-2020 qui va faire éruption alors pour vous le situer c'est au niveau médiumnique je voyais une image un petit peu au niveau de plus toutes les pacifiques enfin ces zones-là enfin toutes ces zones-là pour moi je suis d'une en géo voilà on nous montrait on va dire d'un flash visuel très dur à dire vers un moment vers nous mais en tout cas on a bien l'éruption dans les 1 ou 2 ans là il y a des géographes réliques qui se mettront en phase dans le monde d'accord voilà alors maintenant on va regarder oui bien sûr des prédictions on va faire on va regarder oui ça c'est important les prédictions sur la France sur le temps et le temps donc en France pour 2019 et 2020 je vais regarder sur les 1 ou 2 ans est-ce qu'il va y avoir en effet des problèmes d'eau des problèmes des catastrophes enfin on va regarder un petit peu ça donc au niveau de la France va-t-il y avoir des catastrophes naturelles au niveau de la France alors la France de toute façon on voit la France en plus de ça la France féminin on a la femme qui ressort et on a la maladie donc de toute façon la France va mal d'un point de vue climatologique je parle bien on parle vraiment de climat de nature d'écologie la France va mal de toute façon elle est malade il y a un gros souci à ce niveau là alors il y a des grosses catastrophes on va dire de l'eau il y aura de l'eau il y a de l'eau de toute façon qui ressort il peut y avoir également des petites montées d'eau d'accord donc ouais il y a l'eau qui ressort indéniablement pour moi il y a des parcelles de villes de campagnes qui seront submergées par de la boue par de l'eau par des étoulements de pierre de boue ça c'est inévitable pour moi ça peut se mettre entre 2017 et 2020 c'est très dur adapté n'oubliez pas l'adaptation est très très difficile donc là j'ai dit pour peu près c'en est un an ou deux ans mais en tout cas c'est indéniable il peut même y avoir des routes qui vont être également submergées il peut y avoir également des problèmes de transport les transports vont être bloqués il y aura un arrêt on va dire dans certaines régions qui seront des régions du sud-ouest mais également du sud-est qui seront touchées de toute façon par tout ça et donc en effet il y aura vraiment des gros soucis niveau transport même pour les secours etc voilà donc ça il va y avoir des éboulements également de terre en France sur 2019-2020 il y aura des problèmes d'éboulements de terre côté sud-est qui ressort également bon on arrive à se relever de tout ça j'ai pas spécialement alors il va y avoir notamment de la chaleur qui ressort également oui il y a de la chaleur donc une forme de canicule qui peut être sur mais ce sera des canicules on va dire qui ne dureront pas longtemps déjà un mois un mois et demi c'est déjà beaucoup mais voilà se trompe de très très forte chaleur mais ensuite on reviendra d'être un opérateur un petit peu plus normal et c'est surtout la pluie c'est surtout le vent c'est surtout les inondations qui me posent problème pour moi au niveau de la France plus que plus que on va dire la canicule bière qui aura également des problèmes de canicule des problèmes caniculaires en France aussi d'accord voilà donc j'ai le sud-est le sud-ouest qui va être touché avec des problèmes au niveau de la circulation au niveau des transports même l'achèmement également d'aide va être assez difficile mais bon on arrive quand même à se relever d'accord mais c'est quelque chose qui va quand même coûter énormément d'argent au point de vue de la France voilà ça va coûter énormément d'argent pour restaurer tout ça et également notamment certaines personnes seront amenées et devront de toute façon déménager partir d'où ils sont par rapport à ça donc voilà donc pas toujours très très sympathique au niveau climatologique c'est pas très très sympa mais on voit qu'il y a de plus en plus de vent qui sort également au niveau de la France voilà il peut y avoir également un problème de tempête également importante je dirais du côté de l'Atlantique voilà c'est bon on ressort comme ça un bon comme on voit en flash et maintenant on va regarder enfin une écologie est-ce un réel problème ou est-ce un complot beaucoup parlent de complot oui c'est un complot il n'y a rien en fait voilà il n'y a aucun souci donc on va regarder ça est-ce qu'il y a un réel problème ou est-ce que c'est quelque chose de complotiste parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans les complots alors on va aller ensemble alors moi je ne vois pas de complot pour le moment il n'y a rien de complotiste voilà je vous le dis voilà contrairement la faillite terre est vraiment malade et on a un réel problème écologique ce n'est pas du tout un complot on ne nous ment pas quand on nous dit qu'il y a un autre bon thématique il y a un réel problème au niveau en tout cas de la planète terre de la mer Gaïa il y a une vraie instabilité et donc pour moi quelque chose en ressort arrêtons de parler de complot parce qu'il n'y a pas de complot voilà il y a un vrai souci il y a un vrai souci et c'est vrai que vous vous dites pour moi l'homme il est quand même pour pas mal de choses voilà donc si je vais dire quelque chose essayons de préserver notre planète terre essayons de bien réfléchir à ce qu'on fait comment on le fait essayons également de manger de manière différente je sens que l'homme va le faire à un moment donné mais préservons notre planète terre pour naturellement les générations futures et je pense que c'est même les générations futures qui seront plus à l'aile et qui d'ailleurs verront plus la lumière dessus et qui feront en sorte de sauver on va dire quelque part notre terre voilà j'espère que toutes ces vidéos vous auraient intéressé vous auraient un petit peu on va dire mis en alerte sur le besoin de de s'attarder à l'écologie et de faire le nécessaire pour justement que ça aille mieux si vous avez aimé la vidéo ben likez la vidéo abonnez-vous partagez la vidéo je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas aimez-vous et aimez les autres bisous à tous abonnez-vous 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 abonnez-vous